Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Moussna Savoye. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est écrivain et un petit peu globetrotter aussi. Né à Singapour, il a grandi aux Etats-Unis dans une ferme de l'Indiana où il atterrit à l'âge de 13 ans. On va y revenir bien sûr. Après être passé par Hong Kong, Taïwan, l'Angleterre et les Pays-Bas. Son dernier roman nous plonge donc dans cet état américain qui a beaucoup de comtés pour lui au moment de l'adolescence, l'Indiana. Et Zori, son personnage principal, donne son titre à cet ouvrage publié en français aux éditions Globe. Bonjour, Lerd Hunt. Bonjour. Je prononce bien votre nom ? Oui, c'est parfait. Bienvenue dans les midi de culture. Merci pour l'invitation. Merci d'être arrivé jusqu'à nous parce que je l'ai dit, vous êtes un peu globetrotter. Alors, en tout cas dans la première partie de votre vie, né à Singapour, je ne vais pas refaire tout le parcours. Aujourd'hui, vous avez enfin posé vos bagages. Depuis combien de temps et vous habitez où ? J'habite à Providence, à Rhode Island. J'enseigne à Brown University. Je suis là depuis bientôt six ans. Il y a eu un moment où, en tant qu'écrivain, pour continuer d'écrire ou pour, je ne sais pas, changer de vie, il a fallu s'arrêter, ne plus voyager, trouver un cocon ? En fait, avant, Rhode Island, c'était le Colorado dans la montagne, dans l'ouest. Et j'étais là quand même pendant quinze ans. Et là, ça avait vraiment fait du bien de se calmer un peu avec tous les voyages. Ça apporte quoi de pouvoir se poser, de pouvoir s'inscrire aussi dans un endroit, dans une ville, dans une communauté ? On va en reparler avec votre roman. Mais ça, c'est quelque chose qui est important, de trouver le bon endroit pour être au bon endroit. C'était très important pour moi parce que, oui, c'était vraiment une enfance itinérante. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Et de trouver un endroit, d'abord à Colorado, où je pouvais élever une fille avec ma femme, Hélène Isicalianos. On a quand même eu cette grande bonté d'avoir une fille. On trouvait quelque part où on pouvait écrire des livres, vivre une vie et se reposer un peu, se recharger. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un peu voyagé entre temps. Mais c'est vrai que pour les bouquins, c'était pas mal d'avoir un chez soi. Vous avez choisi entre la vie à la campagne et la vie en ville ? Ou pas encore ? Vous êtes encore tiraillé entre les deux ? Là, en fait, le choix était le métier. Parce que j'enseigne, je suis prof, donc j'ai un peu suivi le métier. Et donc, ce n'était pas un choix entre la campagne et les villes. Mais c'est vrai que je suis assez divisé en deux par rapport à, oui, à les villes comme Paris. Je viens de quitter l'avion. Je suis arrivé ce matin et je me sens vraiment tout de suite soulagé. Et je me sens très, très bien en France. Et donc, j'adore ma vie à Rhode Island maintenant. Mais quand même, il y a une partie de moi qui aimerait bien vivre ici en France, par exemple. C'est vrai que c'est quoi ce soulagement quand vous arrivez dans la capitale ? Alors, vous avez un lien particulier. On va y revenir d'ailleurs dans votre parcours avec Paris et la France et le français que vous parlez merveilleusement bien. Mais quand vous êtes arrivé ce matin, c'est des souvenirs qui vous sont revenus ? C'est des souvenirs. Enfin, mon histoire avec la France commence quand j'étais très petit. J'avais des parents francophiles. On habitait à Londres et puis après aux Pays-Bas. Mais pour mes parents, la France était l'idéal. C'était le pays de rêve. C'était des jeunes Américains. Mon père était un homme d'affaires. Et pour lui, être à côté de la France à Londres, à côté de la France aux Pays-Bas, c'était un rêve de jeunesse. Et moi, je partage un peu ce rêve. Donc, quand je suis arrivé ce matin, c'était des souvenirs d'enfance, mais des souvenirs aussi de ma jeunesse en tant qu'étudiant ici à Paris, à Paris 4, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Erd Hunt, c'est avec ce titre de Buddy Holly, That Will Be The Day, que nous entrons dans votre vidéo. C'est votre roman, puisque votre personnage principal qui donne donc le titre de ce livre, Zori, écoute cette chanson dans le roman. Qu'est-ce qu'elle représente ? La musique, elle est très présente dans votre livre avant de raconter l'histoire de Zori. C'est quelque chose qui fait partie de l'ambiance de l'époque ? Mon histoire personnelle avec l'Indiana, où je suis allé à l'Indiana à l'âge de 13 ans. Et j'ai vécu avec ma grand-mère et dans une ferme. C'était une ferme familiale et très isolée, assez isolée. Mais la musique était toujours là. Ma grand-mère aimait beaucoup la musique et moi aussi. Donc dans la maison, cette maison de ferme, il y avait toujours, c'était pas forcément Buddy Holly. Ça, c'est une chanson que Zori, mon personnage, aime beaucoup. Mais il y avait toujours de la musique et c'est très important pour moi. Et surtout, souvent pour mes personnages. Ça ressemblait à quoi l'Indiana quand vous aviez 13 ans, l'air de Hunt ? Et est-ce que vous êtes servi peut-être de ces souvenirs-là pour écrire Zori ? Oui, bien sûr. En fait, moi, je connais cette ferme familiale depuis mon enfance. C'est sûr, c'était la maison de ma grand-mère. Mais j'y suis allé à l'âge de 13 ans, comme je disais. Et je venais de Londres. Donc c'était Londres et puis l'Indiana rurale. Donc un petit choc quand même. Énorme ! Gros choc ! Et quand même, en même temps, je me sentais... C'est pas du tout Paris, mais je me sentais quelque chose de familière quand je suis arrivé. Et c'était pas juste parce que c'était la maison de ma grand-mère, mais c'est un pays où j'ai des racines. Et pour quelqu'un qui voyage beaucoup, comme on discutait tout à l'heure, ça m'a fait du bien pour ces cinq années-là de vivre chez ma grand-mère et d'être dans une maison qui appartient à la famille depuis le 19e siècle. D'avoir un sentiment de chez soi. C'est ça, c'est ça. Un petit chez-soi. Et ça ressemblait à quoi alors ? Ça me fait du bien et ça me permet de rêver un peu, un peu plus que normal, d'être chez moi. J'avais, oui, une chambre à moi. C'était dans le grenier. Et je sentais la maison autour de moi et puis la terre autour de moi. Et quand même, parce qu'avant, c'était toujours des appartements, les grandes villes et tout ça, avoir un peu d'espace, ça m'a fait du bien. Les grands espaces, les champs de maïs aussi. C'était une ferme qui avait des cochons ? Maïs et soja. Maïs et soja ? Oui. Les animaux aussi ? Pas les animaux. À cette époque-là, il n'y avait plus d'animaux. D'accord. Ma grand-mère était assez contre. Un peu comme en fait, Zori n'aime pas trop les animaux. C'est surtout le maïs et c'est pas le soja forcément. Mais il y avait quand même des animaux tout autour dans le paysage. Alors l'histoire de Zori, allons-y. On est donc dans ce comté de l'Indiana. Dans les années 30, dans votre roman, on suit la vie de Zori élevée à la dure par sa tante après la mort de ses parents. Et quand à son tour, sa tante meurt, elle part, dans l'Illinois notamment, et elle se retrouve dans une usine de fabrication d'horloges. Ce sont ses ouvrières qui utilisent une poudre radioactive, le radium, pour faire, comme par miracle, briller l'heure dans la nuit sur ses horloges. Zori va tisser des liens très forts avec deux autres ouvrières qui sont Marie et Jenny. Et cette expérience va les marquer à tout jamais. Il y a un point commun entre vous et Zori. C'est l'idée d'être très attaché à cette Indiana. Parce qu'après cette première expérience de travail que mène Zori dans ses deux premiers chapitres, elle va retourner chez elle. L'idée du retour, c'est quelque chose de très fort. Très très fort, même pour Zori qui a passé toute sa jeunesse en Indiana et qui ne part que pour un mois ou peut-être deux mois. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas très bien en fait. Je pense que c'est un mois, disons. Et même un mois, c'est trop de temps pour elle. Elle veut retourner. Et c'est vrai qu'elle, moi aussi j'ai ce sentiment de retour. Et je ne sais, pour moi, dans mon cas moi, je ne sais pas où retourner en fait. Mais Zori, c'est très clair. C'est Indiana. C'est son pays natal. Et c'est quelqu'un qui va dans sa vieillesse voyager un peu. Mais vraiment, Indiana, c'est le centre de l'univers pour elle. Et l'Indiana suffit pour elle. C'est tout ce qu'elle a besoin d'avoir dans sa vie en fait, ce pays. Et moi, j'aimerais bien avoir un grand chez soi, pas un petit chez soi. Alors justement, quand elle revient chez elle, elle est présentée à Harold. C'est un fermier du comté qu'elle va rapidement épouser. Donc elle se retrouve chez elle, dans cette ferme d'élevage. Puisqu'à l'époque, il y a encore des poules, des cochons, des vaches. Avec des cultures aussi. On a parlé du maïs, du blé, de l'avoine, des haricots. Ça, c'est votre décor. Le décor que vous avez imaginé, on l'a dit, inspiré de votre vie, de votre expérience dans l'Indiana et donc de votre grand-mère Zori. Qui sont ces gens ? Comment ils sont, les gens de cette communauté ? Avec qui va vivre Zori ? C'était quelque chose que j'avais découvert, moi, à l'âge de 13 ans. Et j'ai un peu transposé. Parce que, à cette époque-là, là, c'était les années 80. L'époque de Zori, c'est tout tôt. Mais là, c'était les femmes qui avaient l'âge de Zori. C'était les femmes qui dominaient la communauté. Souvent les femmes seules. Ou bien les fermiers, leurs maris sont partis ou bien ils sont morts. C'est un paysage assez dur. Et ça, c'est partout dans le monde. Le monde rural, ce n'est pas facile. Et ces femmes... Donc, j'étais entouré de femmes très, très intéressantes, très fortes, mais pas forcément bavardes. Des femmes qui avaient une intériorité qui m'intéressait beaucoup en tant que jeune homme de 13 ans, qui ne connaissait pas du tout ça. Et je ne sais pas, c'était comme des gens qui avaient pas forcément des secrets, mais des choses qui étaient vraiment pour elles-mêmes. Et qui étaient très importantes pour elles. Et ça m'intéressait beaucoup. Et l'absence d'hommes dans ce paysage était très, très marquée. Il y avait beaucoup de jeunes gens, jeunes hommes, mais pas beaucoup de vieux, en fait. Et ça, c'était très intéressant. Je ne connaissais pas du tout ça. Et je voulais transposer ça un peu dans le roman de Zori. Et vous nous décrivez cette communauté de voisins qui vivent tous ensemble, qui se retrouvent effectivement dans le quotidien, dans les travaux de la ferme aussi. On se donne des coups de main, de l'aide. Et puis aussi dans cette vie rurale qui est rythmée par les fêtes. Noël, la fête du 4 juillet aux Etats-Unis, les foires et ces repas qu'on partage. C'est ça qui est marquant. Vous dites qu'ils ne parlaient pas beaucoup et pourtant ils vivent tous ensemble. Quelle est la différence de relation que vous mettez en avant ? C'est curieux. C'est vrai que tout le monde se parle dans ce monde. Tout le monde... On prie ensemble, on dîne ensemble, on parle ensemble. Mais on ne partage pas tout. On garde quelque chose pour soi. dans ce monde. Bon, le monde que moi je connaissais et que j'ai connu. Et c'est un monde qui a un peu disparu en fait de nos jours. Qui n'existe pas forcément de nos jours. Pas dans cette région-là. Ça a un peu changé. Ces femmes ne sont plus avec nous. Et donc c'est un peu un testament aussi à une vie qui n'est plus la même de nos jours. Un hommage ? Oui, c'est un peu un hommage. Pas un hommage naïf, j'espère. Parce que c'est quelque chose de très fort et très dur et très réel. Qui m'a beaucoup marqué. Mais oui, un côté d'hommage à la communauté et à ma grand-mère. Qui est Zori ? C'est quand même le titre de votre roman. Donc qui est Zori dans cette communauté ? Oui, en fait, Zori c'est... Pour moi, c'est un peu le centre de cet univers. Zori, c'est quelqu'un que j'aurais beaucoup aimé connaître. Que j'ai presque connu. Parce qu'elle a un côté de ma grand-mère. Mais ma grand-mère était très bavarde. Zori ne parle pas beaucoup. C'est une taiseuse. Oui, oui, c'est vrai. Mais ma grand-mère avait... Il y avait quelque chose que j'ai pris de ma grand-mère qui est chez Zori. C'est cette façon de vouloir chaque jour voir quelque chose de nouveau. De rester émerveillé par le monde. Ça, c'était ma grand-mère et Zori à ce côté-là. Qui prend... C'était quelqu'un pour lequel il y avait une richesse du quotidien. Qui s'intéressait à les petits faits de la vie. Donc je mélange en parlant de Zori et de ma grand-mère. Mais c'est normal parce que Zori était très inspiré par ce personnage qui m'a tellement marqué la vie. Mais qui cristallise aussi à la fois une époque perdue à laquelle vous voulez rendre hommage, l'ère de Hunt, mais aussi une époque heureusement perdue. C'est-à-dire où, effectivement, si elle s'intéresse aux détails de la vie quotidienne, c'est parce qu'elle n'a pas la possibilité d'avoir une autre vie que cette vie quotidienne. Vous êtes tiraillé entre ces deux sentiments quand vous dessinez le portrait de Zori. Oui, c'est loin d'être un paradis perdu, ce monde-là. C'était un monde très très dur, surtout pour les femmes. Et je voulais un peu mettre ça en évidence. Ma grand-mère, c'était sa ferme à elle. Et il n'y avait pas 36 000 femmes qui étaient propriétaires de fermes à cette époque-là. Et ce monde-là... Et ma grand-mère a eu la ferme de sa mère. Pas de son père, en fait. C'était la ferme de sa mère. Donc, il y a un lignage matrilinéal dont je parle. Mais quand même, c'était très très dur pour elle, pour ces femmes. Et j'admire ça beaucoup. Je trouve ça vraiment formidable qu'elles ont fait ça. Et que Zori a réussi à faire quelque chose de sa vie. Quelque chose d'impressionnante et riche. Il y a quelque chose qui est... Cette sorte de cécité devant le quotidien. Ça m'avait beaucoup frappé quand j'écrivais Espèce d'espace. Ce fait que les gens ne sont plus attentifs à ce qui est leur propre existence. Ce qui fait leur temps. Ce qu'on appelle le bruit de fond de la vie. Vous pensez que c'est de l'indifférence ? Ou de l'ignorance ? C'est de l'anesthésie. Anesthésie. Si vous voulez, quand un métro circule, les gens sont dans le métro, se regardent pas, se parlent pas. Ce sont des espèces de petites entités presque hostiles. Et si le métro s'arrête, s'il y a un incident, quelque chose qui déchire le quotidien, à ce moment-là, les gens vont commencer à se parler. Georges Perec, le 22 septembre 1978, dans Radioscopie avec Jacques Chancel sur France Inter, évidemment. Cette idée du quotidien, on a commencé à l'aborder avec la description de Zori, qui est ce personnage et qu'est-ce qu'elle fait tout au long de ce roman. C'est une obsession chez vous que vous avez piquée à Georges Perec, qui est quelqu'un pour vous qui a servi de modèle, en quelque sorte, en tant qu'écrivain. C'est la première fois que j'entends la voix de Georges Perec. Je suis très trouché. Merci beaucoup. C'est comme un cadeau aujourd'hui. Oui, merci. C'est un grand, grand héros de moi. Et j'ai sûrement beaucoup piqué de Georges Perec. Mais cette idée de... Oui, c'est vrai que je suis personnellement très attiré par le quotidien, l'éphémerelle, les petits détails, surtout dans les grandes villes, mais à la campagne aussi. C'est quelque chose que je trouve fait la fabrique de notre existence. Et oui, je passe beaucoup de temps à Café de la Mairie, à Saint-Sulpice, en hommage à Georges Perec. Dans les années 90 ? Oui, ça a commencé à cette époque-là. Et toujours aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Je suis assez nostalgique pour toute la vie et la vie intellectuelle et cet esprit de curiosité qu'incarnait Georges Perec. Pour en revenir à Azori, Géraldine, tout à l'heure vous demandait qui elle est. Et c'est vrai qu'en lisant votre roman, on n'a pas véritablement de description de quelle est son allure physique, à quoi elle ressemble. En revanche, on s'attache énormément à elle, justement par ces petites choses du quotidien, par le fait qu'elle cuisine de cette telle manière, qu'elle s'occupe de sa ferme avec ferveur, avec courage, qu'elle mène sa vie comme quelqu'un de fort, qui dirige, qui sait où elle va, même si elle, on ne sait pas vraiment où elle va aller. Et en tout cas, on ne se dit pas qu'elle s'imagine un avenir autre que celui qui est autour d'elle. Mon premier image de Azori, du personnage, ça date d'il y a 30 ans. Et c'est une image d'une femme âgée qui est en train d'éplucher les pommes de terre. Et elle travaille vraiment avec beaucoup de concentration. Elle prend ça très au sérieux. C'est pas la sessicité. C'est quelque chose... Elle voit les pommes de terre. Elle voit le couteau. Et elle voit l'effet de son travail. Et ça, c'était quelque chose que... C'était une image... Bon, c'est un mélange d'imagination, de mémoire, de souvenirs de ma grand-mère. Mais ça, c'était le premier aperçu de Azori. Et ça a resté jusqu'à l'écriture du roman des années et des années plus tard. Donc, oui, c'est quelqu'un qui est vraiment fait de ses petits travaux et ses petites observations. C'est un personnage qui est important pour vous. Parce que si on ne connaît pas vos oeuvres précédentes, Azori, c'est d'abord un personnage secondaire dans vos premiers romans, Indiana Indiana, dans Les Bonnes gens, qui ont été publiés chez Actes Sud en 2007 et en 2014. Comment on décide de la transformer en personnage principal ? Qu'est-ce qui fait qu'elle revienne à chaque fois près de 30 ans après ? Parce que je crois que ce projet de texte, de roman, vous l'avez commencé il y a plusieurs dizaines d'années. Oui, c'est une bonne question. Oui, Azori, en fait, comme vous le dites, c'était un personnage mineur dans Indiana Indiana. Mais il y avait quelque chose avec cette voisine de Noah Summers qui m'intéressait, qui ne me lâchait pas. Et c'est sûrement parce que j'avais ce souvenir de ce premier image. Et je me suis dit, bon, si j'écrivais quelques pages pour ce personnage, et ces quelques pages sont devenues 100 pages assez vite. Et il faut dire, au commencement, j'avais dans ma tête l'idée de prendre la forme d'un cœur simple, de Flaubert, pour explorer cette vie que j'envisageais. Et donc, j'avais ces 100 pages. Et puis, ça a pris 15 ans, vraiment, pour trouver le roman dans le roman. L'histoire dans l'histoire, le personnage dans les plusieurs personnages qui étaient dans ma tête. Flaubert, puisque vous en parlez, vous l'avez mis en exergue de ce roman. Cette nouvelle, donc, qui s'appelle Un cœur simple, et qui raconte l'histoire de deux femmes qui ont des choses en commun, tout de même. Peut-être le point commun entre Zori, de votre roman, et Félicité d'un cœur simple, de Gustave Flaubert, c'est l'humanité, d'abord. Oui, c'est bien possible. Oui, j'ai tout de suite été très touché par ce personnage de Flaubert. Quand je l'ai lu, sûrement à Paris 4, il y a beaucoup d'années maintenant. Mais c'était l'humanité. Et l'humanité sans pompe, sans explosion. L'humanité qui persiste. L'humanité qui reste ouverte, qui trouve des choses. Même à la fin de sa vie. Félicité était pour moi une sorte de modèle. Et je voulais garder ça. Mais je pense que c'était plutôt que Zori, ce personnage qui se développait dans ma tête pendant des années, avait ses qualités aussi. Donc c'était une question de rapport, de rapprochement entre deux données. Georges Perec, Gustave Flaubert, vous vous êtes plongé dans la littérature française et dans ses écrivains, on l'a dit au début des années 90, quand vous arrivez à faire vos études à Paris. Qu'est-ce qu'il y a de si attirant pour vous dans cette littérature française ? On a dit que vous avez fait le tour du monde plus jeune. Vous avez commencé par des études d'histoire aux Etats-Unis avant de venir étudier les lettres modernes à la Sorbonne. Qu'est-ce qui vous attend à tirer ? Je me suis souvent posé la question, pourquoi pas une autre littérature ? Pourquoi pas, je ne sais pas, la littérature d'Angleterre, qui est très riche, que j'admire beaucoup. En fait, je cite Virginia Woolf dans ce livre aussi. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un coup de foudre tout de suite. Et ça, en fait, ça a commencé à l'université de Strasbourg dans les années 80. J'ai fait un an à Strasbourg et là, j'ai fait les grands romans du 19e. Je suis tombé amoureux. Donc, ça a commencé avec Stendhal et puis Flaubert et puis Zola et aussi les nouvelles de Maupassant. Et ça a continué. Je ne peux pas l'expliquer. Je n'ai pas de bonne explication. Mais ça reste quelque chose de très, très vif pour moi. Et je reste en conversation avec la littérature et avec les écrivains français. C'est très, très important, même essentiel pour moi. J'ai peut-être une piste pour vous de réponse, Laird Hunt. C'est qu'entre Flaubert et Perrec, les deux ont en commun de vouloir faire des livres sur rien ou sur presque rien. Est-ce que ça, c'est une ambition que vous avez pour votre littérature, de décrire une vie dans ce qu'elle a de non marquant, de non exceptionnel ? Ça m'attire beaucoup. Et oui, c'est vrai qu'en fait, ils ont dit ça. Et je l'avais remarqué très tôt, en fait, cette ambition. Mais Flaubert disait dans une lettre, je pense que c'est à Louise Collet, ce n'est pas une petite affaire que d'être simple. Et simple, ce n'est pas rien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Écrire sur rien, c'est une sacrée chose. Oui, ça prend beaucoup d'efforts et ce n'est pas du tout évident. Et pour moi, le défi était intéressant, disons, d'essayer d'écrire sur une vie qui... Oui, il y a des événements dans la vie de Zori, bien sûr, mais ce n'est pas des énormes événements. Ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel. Et ça m'intire beaucoup, de plus en plus avec l'âge, je pense. Les vies, plein de dignité, plein de... Même d'ambition, mais d'ambition personnelle. Des ambitions comme, par exemple, l'ambition de ma grand-mère, de voir quelque chose de nouveau chaque journée de sa vie. Elle n'a pas réussi, mais ce n'était pas important. Est-ce que ce serait une différence entre la littérature américaine, où vous êtes enseignant, en plus, entre la littérature américaine et la littérature française ? C'est-à-dire qu'il y a une littérature française qui pourrait aspirer à une littérature de rien. Je résume grossièrement, parce qu'évidemment, il y a tellement d'offres et de multiplicités qu'il faudrait être plus fin que ça. Alors que la littérature américaine va se caractériser par des grands destins, des aventures, des épreuves. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est peut-être le moment... Vous êtes plus français qu'américain, finalement. Oui, j'aimerais bien l'être francophile, confirmé, comme mes parents avant. Mais non, je pense que chez nous, aux Etats-Unis, il faut peut-être se calmer un peu avec ces énormes bouquins qui parlent de tout, tout le temps, des livres très, très bavards, disons. Je crois qu'aux Etats-Unis, la plupart des romans, ce sont des livres, ce que j'appelle les livres sociologiques. On a un grand besoin et désir de parler d'un temps, d'un lieu, avec une particularité très précise. Il y a beaucoup de noms des produits, par exemple. Chaque chose est très détaillée. Et moi, l'effort de la prose, c'est le contraire. Je veux mettre le moins possible et laisser le lecteur faire le reste. Voilà une autre définition de la littérature américaine par Paul Auster, le 14 janvier 1988. C'était dans l'émission du jour au lendemain sur France Culture. Vous êtes d'accord avec Paul Auster, l'air d'Inde ou pas ? Assez d'accord, oui. Assez ? Comme souvent, avec Paul Auster, qui est aussi un héros à moi. Un héros parce que ? Parce que j'admire son travail, surtout ses romans, mais c'est aussi, pour moi, il reste un modèle. Quelqu'un, c'est vrai, qui a passé beaucoup de temps en France, qui aussi admire la France et qui garde les relations très importantes pour lui. Mais c'est quelqu'un qui a fait le travail et qui l'a fait pendant des années à un niveau élevé. Et j'aimerais bien avoir l'âge de Paul Auster. Il continue. Il vient de publier un livre formidable. Donc, moi, j'aimerais bien avoir fait ça à la fin de mes jours. Il vous a porté aussi, en tant qu'écrivain américain francophile, si on peut dire. Il a dit de vous que vous étiez l'un des jeunes écrivains à l'époque les plus talentueux de la scène américaine. C'était trop généreux de sa part. On parlait de votre façon d'écrire, justement, et dans l'idée d'en dire le moins possible pour laisser parfois aussi le lecteur faire le reste. Dans Zori, il y a plusieurs moments qui sont des moments forts dans la vie de Zori et des personnages. Notamment quand elle rencontre Harold et qu'ils vont avoir un enfant, qu'ils annoncent en tout cas qu'ils attendent un enfant. Et puis ensuite, face à des décès, à des moments qui sont très difficiles à vivre, qui sont des obstacles, des épreuves dans leur vie. Et puis, souvent, vous le racontez de manière assez elliptique, comme si vous ne vouliez pas précisément dire ce qui se passe au lecteur, que c'était au lecteur de faire le chemin et de s'emparer de ces moments forts. Oui, en fait, c'est tendre la main à le lecteur, l'actrice. Oui, c'était tout un projet de dire le plus avec le moins, parce que c'était pour vraiment rendre hommage à la réalité de ce paysage à cette époque-là. Et ce monde où on disait beaucoup, presque sans rien dire. Ça, c'était souvent la conversation. J'ai passé beaucoup de temps dans les voitures avec, surtout, comme je disais tout à l'heure, les fermières qui ne disaient pas grand-chose, mais qui évoquaient beaucoup. Et c'était ça l'enjeu avec Zori pour moi. Je voulais rester fidèle à cet idéal. Ça paraît tentant, pourtant, en tant qu'écrivain, de vouloir raconter les moments joyeux, les moments très tristes. C'est presque l'obstacle qu'on attend dans un récit qui peut être parfois un peu linéaire. Ça, ce n'est pas votre choix. Non, je ne voulais pas. Non, je l'ai fait autrement dans les autres livres. Mais Zori, il fallait vraiment me concentrer sur ce personnage. Et Zori l'aurait fait comme ça si elle était écrivaine, je pense. Elle n'était pas du tout artiste écrivaine, mais si elle avait raconté sa vie à elle, elle l'aurait dit sans beaucoup d'explosion, de pompe, etc. Elle l'aurait dit avec très peu de mots. Peut-être dire haïku. Est-ce que c'est vrai que votre premier roman racontait déjà l'histoire d'une femme, d'un personnage féminin, et que dans votre entourage, de l'édition, de la littérature américaine, on vous a dit qu'il ne fallait pas raconter des histoires de femmes quand on était un homme ? Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai vraiment commencé à écrire dans les années 90. Et ça a commencé même à cette époque-là. On disait, nous, si tu es homme, tu ne peux pas écrire sur les femmes. Parce qu'on peut toujours citer des exemples de gens qui n'ont pas fait le travail, c'est sûr. Mais moi, j'avais vraiment avalé ce message et ça m'a marqué. Moi, qui étais élevé par ma grand-mère, la personne, une des personnes les plus importantes de ma vie, c'était interdit d'écrire sur quelqu'un comme elle. Et donc, ça m'a pris plusieurs années, disons, pour oublier ce message qui est vraiment dommage. Mais maintenant, c'est vraiment très fort chez nous aux États-Unis. L'idée qu'on ne peut pas écrire que sur quelqu'un qui ressemble à l'auteur, etc. Et c'est dommage parce que, je ne sais pas, l'art, c'est autre chose. C'est entrer dans l'imagination des autres, comme tout le monde le sait. Mais je comprends les buts, mais les moyens, parfois chez nous, surtout sur le plan artistique, sont plus compliqués, me semble-t-il. Un dernier mot sur la langue française et la traduction, puisque votre roman Zori est sorti aux États-Unis en 2021. Il arrive aujourd'hui en France grâce à la traduction d'Anne Lortissu. Vous parlez merveilleusement bien français, mais vous continuez d'écrire en anglais. Comment se passe le travail de traduction, justement ? Vous laissez totalement le champ libre à la traductrice ? Ou alors, parce que vous connaissez bien cette langue aussi, vous essayez de vous en mêler ? Mais là, je suis vraiment gâté avec la traduction ici en France. Anne Lortissu, c'est une traductrice formidable, vraiment top. Et oui, je fais complètement confiance à elle. C'est la traductrice de Percival Évrette, entre autres. Et c'est quelqu'un de vraiment merveilleux. Donc oui, Zori en France, c'est un de leurs tissus. Son nom devait être plus grand sur la couverture. Qu'est-ce que vous lui avez dit comme conseil, comme consigne pour la traduction ? Vous lui avez dit des choses ? On a travaillé ensemble depuis plusieurs romans maintenant, donc je fais confiance. Et ce qu'elle fait, quand je relis, je me dis que c'est étonnant. C'est étonnant, ça s'appelle Zori, donc. Et c'est paru aux éditions Globe. C'est à découvrir effectivement dans vos librairies en ce début de mois de janvier. Merci beaucoup, Laird Hunt. Pour finir, nous avons choisi deux chansons. L'une que vous écoutiez en écrivant votre livre Une Impossibilité. L'autre que vous écoutiez en travaillant sur le livre Ray of the Stars, qui n'a pas été traduit en français. Laquelle des deux souhaitez-vous écouter ? C'est une surprise, on ne vous dit pas lesquelles. Ray of the Stars. 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 Voilà ce qui inspire notre invité Laird Hunt quand il écrit Merci beaucoup d'être venu dans les midis de culture C'était Ima Soumak, Wimmoé, les midis de culture Une émission préparée par Aïssa Twendoy, Anaïs Isber, Cyril Marchand Laura Duteche-Pérez, Zora Vignet et Manon Delasselle Elle est réalisée ce midi par Nicolas Berger et à la prise de sang C'est Florent Bujon, à demain Géraldine A demain Nicolas